Nous allons commencer par présenter notre entreprise, ce que nous faisons, c'est quoi nos métiers. Ensuite, je vais aborder la dématérialisation en général, quels sont les enjeux et les bénéfices de la dématérialisation. Ensuite, je parlerai du portail Corus Pro et comment vous accompagner. Je laisserai une petite session pour les questions-réponses, si vous avez des questions. Donc, nous sommes quadrientes. Pour certains qui nous connaissent, nous étions sous peu, nous nous appelions Néoposte France. Donc, nous sommes présents dans 31 pays, majoritairement en Europe et en Amérique du Nord. Et en France, nous sommes 600 collaborateurs avec 140 000 clients et nous traitons 1,6 milliard de documents chaque année. Donc, notre métier d'origine, c'était les machines de traitement de courrier physique. Ensuite, nous avons évolué vers des solutions pour accompagner nos clients dans leur transformation digitale au sein de leur organisation. Donc, nous avons un savoir-faire sur les produits de type matériel ou de solutions innovantes de type logiciel. Donc, on investit continuellement en recherche et développement et nos clients se vendent de la petite entreprise jusqu'à la grande administration qui sont désireux de mettre en place des solutions innovantes dans leur organisation. Donc, nous allons parler de dématérialisation. Quels sont les enjeux et le contexte de la dématérialisation aujourd'hui ? Donc, les enjeux, c'est des enjeux qui, au fur et à mesure, d'accompagnement de nos clients, nous ont été reportés ou identifiés. Donc, le premier enjeu, il est vraiment financier. Nos clients nous disent comment je peux diminuer les coûts de traitement de mes factures. Ensuite, c'est un enjeu de réduction du temps du cycle de traitement des factures et comment gagner le temps. Dans certaines organisations, il n'y a pas forcément suffisamment de ressources et le traitement des factures prend énormément de temps. Donc, on est toujours dans cette quête de gagner du temps et de traiter au mieux les factures, qu'elles soient en réception ou en transmission. Comment améliorer les relations avec nos partenaires commerciaux, qu'ils soient fournisseurs et clients, et comment diminuer les litiges qui peuvent engendrer aussi des coûts liés à des retards de paiement ou un manque de recouvrement. Et le dernier enjeu, c'est comment améliorer le recouvrement et optimiser ma trésorerie. Donc, c'est les quatre principaux enjeux que nous avons détectés auprès de nos clients. Donc, aujourd'hui, votre organisation fait partie de tout un écosystème. Donc, il y a les partenaires commerciaux qui, eux, ont peut-être entamé une transformation digitale ou ont commencé à dématérialiser leurs factures. Et donc, on n'est pas obligé, mais on se doit de suivre cette évolution de nos partenaires. Il y a aussi un aspect qui est technologique. Aujourd'hui, sur le marché, il y a plusieurs solutions de dématérialisation. Il y a plusieurs technologies qui sont nées suite à ces contraintes ou ces problématiques. Des technologies comme de l'OCR ou des logiciels qui peuvent permettre l'automatisation de vos processus. Nous sommes aussi de plus en plus confrontés à des problématiques écologiques puisqu'on constate l'émergence de la responsabilité environnementale des entreprises. L'environnement est certes devenu une des préoccupations des organisations qui tendent à diminuer progressivement la consommation de leurs papiers et réduire l'empreinte carbone. Donc, c'est vraiment un critère à prendre en compte quand on est sur un projet de dématérialisation des factures. Donc, du point de vue économique, on constate que la dématérialisation est devenue un vrai levier de rentabilité pour les entreprises. La réduction des coûts de traitement des factures, l'amélioration de l'efficacité des collaborateurs et tout ce qui s'ensuit sont vraiment des points importants dans la dématérialisation, dans des projets de dématérialisation. Et on arrive à la réglementation qui, depuis le début des années 90, a vraiment évolué à travers plusieurs dates clés. Au début des années 90, il y a eu l'apparition de l'EDI. Ensuite, en 2003, la signature électronique. Donc, en 2013, la piste d'audit fiable et en 2014, cette obligation pour les fournisseurs des entités publiques à envoyer leur facture sur ce qu'on appelle le portail Corus Pro et donc à les dématérialiser. Donc, il y a une certaine démocratisation de la dématérialisation qui est, comment dirais-je, encouragée par cette réglementation qui évolue de plus en plus depuis quelques années. Et en septembre, récemment, il y a un projet de loi qui a été soumis au gouvernement pour que cette démocratisation s'élargisse aux entreprises privées. C'est-à-dire que toutes les entreprises doivent émettre leurs factures au format électronique, quel que soit le destinataire, entité publique ou entité privée. Donc, le contexte est vraiment favorable à la dématérialisation des factures et l'État est vraiment un élément majeur dans cette démocratisation à travers toutes les obligations ou la réglementation qui ne cesse d'émettre depuis quelques années. Donc, la facture électronique, elle se présente sous trois formats. Il y a le format EDI qui est la facture électronique structurée qui apparaît dans un contexte de volume important et qui permet justement un traitement efficace et complet. La mise en place de l'EDI est coûteuse. Par contre, la validité légale est assurée et on ne conteste pas une facture qui est émise en EDI. Et la contrainte, c'est que le destinataire doit obligatoirement l'avoir mis en place. Donc, le PDF signé qui est plus connu sur le marché ou plus utilisé, donc c'est une facture électronique qui est non structurée, qui est simple à mettre en œuvre. C'est pratique pour les petites structures de générer un PDF, de le signer et de l'envoyer par mail. Par contre, dans le cadre d'une volumétrie importante, il n'est pas vraiment très adapté. Et ensuite, la piste de titre fiable qui a été mise en place en 2013 et c'est l'échange par voie électronique sous un format bien défini et en commun accord avec le partenaire commercial. En cas de contrôle d'une facture par l'administration fiscale, il faudra quand même prouver que la facture a été effectuée et ceci concerne aussi les factures papier. Donc, il faut respecter certaines conditions pour la facturation électronique. Justement, c'est l'accord du destinataire de la facture et garantir l'intégrité, l'authenticité et la lisibilité de la facture. Donc, quels sont les impacts de la dématérialisation ? J'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. Le premier impact, il est vraiment financier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on constate qu'il y a des économies sur le coût de traitement des factures qui va jusqu'à 6,50 euros de moins que l'envoi d'une facture papier ou d'un processus traditionnel. En termes de productivité, nous constatons une réduction des délais de traitement qui peuvent aller jusqu'à 42 % sur le temps alloué au traitement d'une facture par un processus traditionnel. Les délais de recouvrement sont optimisés parce qu'il y a plus de visibilité sur le circuit de la facture où la facture est vraiment tracée et donc on a des délais de recouvrement qui sont plus visibles et donc on peut réagir assez rapidement. Ensuite, il y a la fiabilité des informations qui est un élément très important vu que les risques d'erreur sont vraiment limités car il y a moins de saisies manuelles. Donc, en termes d'innovation, la dématérialisation permet de moderniser les process en interne, de ne plus avoir géré du papier, des boîtes d'archives et que sais-je, des imprimantes, des enveloppes, etc. Ça permet vraiment d'innover et de conduire son organisation vers la transformation digitale et de s'impliquer dans une démarche RSE. Sur le plan commercial, il y a moins de litiges. Les informations sont traitées rapidement et donc on garantit une meilleure relation avec nos partenaires commerciaux parce qu'on arrive à suivre et à tracer en temps réel le traitement de nos factures. Donc, comme je vous ai parlé tout à l'heure, depuis 2014, l'État avait imposé l'envoi des factures vers les entités publiques via le portail Coruspro. Donc, la raison d'être de cette loi, c'est la volonté de l'État français de réduire les coûts, justement, qui sont liés au traitement des factures qu'il reçoit et donc de profiter des avantages de la dématérialisation. Donc, il a mis en place ce portail Coruspro, qui est un portail complètement mutualisé pour permettre à ses fournisseurs, quelle que soit leur taille, de déposer leurs factures. Et donc, depuis le 1er janvier 2017, les factures sont envoyées sur le portail Coruspro. Donc, il y a eu un calendrier qui s'est mis en place et qui dépend des tailles des entreprises. Et ça s'est fait progressivement. Donc, on arrive à moins de trois mois de la dernière échéance du déploiement de ce calendrier. Et donc, on avait commencé par les grandes entreprises. Et la dernière phase concerne vraiment les petites entreprises. Donc, avant Coruspro, qu'est-ce qui se passait ? Donc, un fournisseur qui devait facturer plusieurs entités publiques envoyait plusieurs factures à ces entités publiques. Donc, après Coruspro, c'est simple, ce fournisseur dépose ses factures sur le portail Coruspro qui, lui, les distribue aux entités publiques. Donc, voilà, pour caricaturer un peu ou essayer d'expliquer de manière très simple l'avant et l'après Coruspro. Donc, comme je vous ai dit, Coruspro, c'est vraiment une solution qui mutualise toutes les factures qui sont destinées au service de l'État. Donc, jusque-là, c'est très simple. Moi, je suis fournisseur d'une entité, de plusieurs entités publiques. Je vais déposer mes factures sur le portail Coruspro qui, lui, va se charger de les diffuser auprès de ces entités publiques. Et comme ça, on n'a qu'un seul point d'entrée pour ces entités publiques et on n'a pas à envoyer à plusieurs destinataires suivant plusieurs modes différents. Donc, en 2017, le portail Coruspro a enregistré 8 millions de factures. Et donc, cette phase concernait vraiment les grandes entreprises et les personnes publiques. En 2018, donc, ça a été multiplié par 3. Donc, 27 millions de factures ont été transmises sur le portail Coruspro. Et donc, c'était la phase de déploiement pour les ETI, c'est-à-dire les entreprises intermédiaires. En 2019, c'était les PME. Et en 2020, on s'attend à 100 millions de factures déposées sur le portail Coruspro. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, on est à moins de deux mois de l'échéance finale et qui concerne les micro-entreprises. Donc, Coruspro, comment ça marche ? Donc, comme je vous l'ai dit, c'est les fournisseurs de l'État qui soient du secteur privé ou public. Et pourquoi ? C'est pour déposer ou saisir une facture directement, suivre le traitement de ces factures. On peut ajouter des pièces jointes si nécessaire pour qui concerne le traitement de la facture, des annexes, etc. Et on consulte les engagements. Donc, comment ça se passe ? On peut avoir recours à un mode portail. C'est-à-dire, pour les entreprises surtout qui ont une faible volumétrie, ils peuvent aller déposer directement leur facture sur le portail Coruspro de manière manuelle. Il suffit juste d'importer un PDF et de saisir cette facture directement sur le portail. Ensuite, il y a un autre mode qui est le mode service. Le mode service, il permet aux entreprises d'accéder aux fonctionnalités de Coruspro à partir de leur système d'information ou ERP et donc d'automatiser le dépôt et le suivi de leur facture depuis leur logiciel de gestion comptable ou de facturation grâce à une application. Et donc, dans ce cas, il faudra juste autoriser cette application ou l'éditeur de cette application à déposer les factures en son nom. Et le troisième mode de diffusion sur le portail Coruspro, c'est le mode EDI, comme je vous ai parlé tout à l'heure. C'est dans le cadre d'une grande volumétrie de factures qui nécessite vraiment une vraie intégration et une automatisation de bout en bout qui est très poussée et donc efficace. Et donc, il faudra dans ce cas faire appel vraiment à un opérateur de factures électroniques déjà raccordé à Coruspro. Donc, il y a trois modes de dépôt qui peuvent se faire sur le portail Coruspro et cela se décide en fonction de la volumétrie et de l'équipement technologique des entreprises. Donc, comment mener un projet de mise en place ou comment démarrer sur Coruspro? Donc, dans une première phase, il faudra vraiment auditer votre processus interne. Donc, l'audit, il va vous permettre d'apporter des réponses à plusieurs questions. Comment je fonctionne aujourd'hui? C'est quoi mon besoin réellement? Quelles sont les factures qui sont concernées? Quelles sont mes ressources humaines et techniques? Quelle est mon infrastructure, etc.? Donc, il faut se poser et se dire, lister toutes ces questions et de se dire comment je fonctionne aujourd'hui et qu'est-ce que je possède et quel est surtout mon besoin. Donc, après, une fois qu'on a fait cet audit, on va, il faut qu'on soit vraiment capable d'identifier le mode de dépôt adéquat à notre besoin qu'on a identifié dans la phase précédente. Est-ce que je dois me contenter d'un mode manuel? Par exemple, je n'ai que 10 factures à déposer par mois et donc, voilà, je vais utiliser le mode manuel. Je vais aller directement sur le portail Corus et déposer mes factures. Est-ce que j'ai une volumétrie importante? Et donc, il faut que j'ai recours à une solution externe qui va me permettre de déposer de manière automatisée mes factures. Donc, voilà les questions qu'on doit se poser et on doit décider du mode et du format de dépôt adéquat. Donc, une fois qu'on a passé cette étape, il faudra quand même se pencher sur notre CRM. Est-ce qu'il y a toutes les informations qui sont nécessaires pour transmettre mes factures sur le portail Corus Pro? Est-ce que mes numéros de SIRET sont correspondants vraiment à l'annuaire? Est-ce qu'il ne faut qu'assainir un petit peu ma base? Et il faut surtout identifier mes clients qui, eux, sont concernés par le portail Corus Pro. Donc, mes clients, des entités publiques, il faut qu'ils soient vraiment identifiés dans mon CRM. Ensuite, il faut choisir un processus de facturation adapté. En quoi ça consiste? Ça consiste à indiquer les modes de facturation pour chaque client. C'est-à-dire attribuer à chaque client le mode de facturation qu'on a mis en place ensemble pour qu'il soit facturé. Donc, pour les clients Corus Pro, il faudra intégrer des champs supplémentaires, le code service, l'engagement juridique et il ne faut pas oublier une information importante, c'est les contrats qui nous lient à ces clients. Il faut les faire évoluer en fonction de ces informations supplémentaires ou obligatoires. Donc, une fois qu'on a défini tout ça, on passe à la phase de test. On passe à la phase de test avant la mise en production effective et réelle de ce projet ou de ce nouveau mode d'envoi. Donc, cette phase de test, il ne faut pas la négliger parce qu'elle conditionne vraiment la mise en prod performante de votre projet. Et ça permet aussi de relever tous les dysfonctionnements qui peuvent survenir. Et donc, il faut éviter de les avoir le jour J. Il faut vraiment faire des tests, retester, revoir tout notre processus, les modes qu'il faut utiliser, etc. Et donc, ça va nous permettre d'éviter toutes les anomalies le jour où on va déposer les factures sur le portail Coruspro. L'étape importante aussi qu'il ne faut pas négliger, c'est de communiquer auprès de nos collaborateurs, de les informer que désormais, on est obligé de déposer nos factures destinées aux entités publiques sur le portail Coruspro. Et donc, ces collaborateurs impactés par ce changement doivent vraiment être impliqués. Moi, je recommande qu'ils soient impliqués dans la phase de test et ça va leur permettre vraiment de prendre la main sur l'outil. Et d'un point de vue opérationnel, il faudra aussi les accompagner pour qu'ils puissent utiliser au mieux et dans des conditions vraiment optimales cette plateforme. Il y a certains clients, chez nous, ils prévoient des mini-formations, ils sont impliqués dans les phases de test. Voilà. Et c'est à ce moment-là qu'on se rend compte vraiment de toutes les problématiques qui peuvent y avoir, qui peuvent y avoir ou vraiment des anomalies. Et donc, on a le temps de réagir et vraiment de prendre les bons plans d'action pour bien mener ce projet. Donc, ce qu'il faut savoir, et je l'ai dit, le portail Coruspro, c'est pratique de déposer manuellement dessus quand on a une faible volumétrie de factures. Après, il ne faut pas oublier que c'est un processus qui est 100 % manuel. on va déposer la facture, saisir des informations, etc. Et donc, il y a du manuel qui reste quand même assez important malgré qu'on gagne sur certains aspects en dématérialisant ce type de facture. Donc, il faut s'authentifier à chaque fois. Le CR aujourd'hui qui existe sur le portail Coruspro, il est vraiment de qualité approximative. Quand il y a des erreurs de reconnaissance, il faut quand même vérifier tous les champs, etc. Et ce qui est constaté quand on saisit des factures directement sur le portail Coruspro, ça peut prendre entre 5 et 15 minutes. Alors que quand on prend une solution d'automatisation ou on fait appel à un prestataire externe, ça va nous prendre une minute trente. Donc, quand on a une volumétrie importante et pas suffisamment de ressources, je pense que choisir une solution d'externalisation ou d'automatisation, une application simple à mettre en place vous permettra vraiment de gagner du temps. et vos collaborateurs, ils n'ont plus à faire des tâches chronophages, mais ils auront vraiment des missions plus valorisantes sur le contrôle de la facture, l'analyse financière, etc., que de saisir manuellement une facture. Donc, voilà, le portail Coruspro, c'est une belle évolution de notre environnement, voilà, disons technologique, économique, etc. Mais il faut savoir que ça a des limites et qu'il faut prendre en considération. Et c'est pour cela que la phase d'audit est très importante pour se décider est-ce que je dépose manuellement mes factures sur le portail Coruspro ou est-ce que je prends une application via un éditeur externe pour justement automatiser cet envoi. Donc, nous, Quadiant, comment nous pouvons vous accompagner ? Nous avons une solution qui s'appelle Neotouch Factures qui traite en général toutes les factures clients et particulièrement les factures Coruspro. Donc, c'est une solution qui est en mode SaaS, facile à déployer, qui est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui se présente un petit peu sous cet aspect, comme vous le voyez à droite de l'écran. Donc, les objectifs de cette solution, c'est vraiment d'automatiser, d'optimiser l'envoi et du traitement de toutes vos factures et particulièrement vos factures Coruspro. Elle vous permet la traçabilité de savoir en temps réel d'avoir vraiment une visibilité sur l'état de traitement de vos factures. Donc, une fois qu'on a ce suivi, voilà, cela va de soi que vos délais de paiement, ils seront améliorés. Donc, comme on voit à droite de l'écran, tout en haut, il y a comme une sorte de compteur qui nous permettent vraiment de piloter notre activité et de savoir à quel moment, enfin, d'avoir à quelle étape est notre facture. Donc, cela nous permet quand même de mesurer l'efficacité de nos processus et de se dire est-ce que j'ai beaucoup de factures impayées, est-ce que j'ai des délais qui sont dépassés, etc. Donc, l'activité est vraiment à piloter de manière aisée et cela nous permet de mettre en place des plans d'action adéquats. Donc, voilà, notre webinaire arrive à sa fin. Moi, je vous recommande vivement d'aller sur notre blog parce qu'il y a une vidéo sur comment mener à bien, enfin, un projet de dématérialisation des factures. Nous avons aussi plusieurs témoignages clients qui témoignent de comment ils ont mené à leur projet de dématérialisation des factures. Je vous recommande précisément des JO Global qui lui traite quand même 32 000 factures par mois. Au début du déploiement de la solution, son objectif était vraiment de dématérialiser 50 % de ses factures. Trois mois après, il a atteint son objectif, il a même dépassé, il était à 75 % de factures dématérialisées. Donc, ça peut vous donner une idée sur tous les bénéfices et tout l'impact que cela peut avoir sur votre organisation. Donc, voilà, si vous avez des questions, je me ferai le plaisir d'y répondre. Donc, n'hésitez pas, je suis à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. J'ai vu que Frédéric demandait à avoir un PDF de la présentation. Oui, avec plaisir, je vous l'enverrai sans aucun problème. Donc, je vois que Nicolas est en train de saisir une question. Bonjour Nicolas. Oui, l'obligation de passer par un prestataire n'est valable que pour l'ODI. Ceci dit, je l'ai expliqué, dans votre phase d'audit et en fonction de votre volumétrie, passer par une application externe pourrait être très avantageux pour vous. Après, ça dépend de votre organisation et de votre contexte. De rien. Merci Charlotte. J'espère que je vous ai quand même donné pas mal d'informations sur comment mener un projet de dématérialisation sur le portail Corus Pro. Et puis, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à aller consulter notre site. Il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup d'articles sur notre blog. beaucoup de témoignages clients qui peuvent vous renseigner et vous donner plus de précisions. Parce qu'une demi-heure, c'est vraiment un format qui est très, très court. Mais n'hésitez pas, même si vous avez des questions à m'écrire, il y a mon adresse mail. N'hésitez surtout pas. Merci, Oua. Merci, Valérie. C'était un plaisir. Christine, OK. Je vous enverrai le PDF. Notez mon adresse mail. N'hésitez pas à me relancer. Normalement, j'ai vos adresses mail sur la plateforme WebKéo. Mais si vous ne voyez pas la présentation arriver dans la journée, n'hésitez pas à m'écrire et à me relancer. OK, Oua. Sans problème, je vous enverrai le PDF. Donc, voilà. Notre webinaire arrive à son terme. N'oubliez pas de vous inscrire si vous avez des intérêts pour la dématérialisation de vos processus RH à notre prochain webinaire du 5 novembre. Il y aura aussi un webinaire sur la dématérialisation des factures fournisseurs fin novembre. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire et à revenir vers nous si vous avez des questions. Bonne journée et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.